Bonjour, chers frères, et bien sûr, tous ceux qui, pour la providence de Dieu, me regardent à travers le Facebook de l'église de l'ABF. Bonjour à vous tous, et aujourd'hui, comme déjà planifié, nous allons avoir notre étude biblique pour les hommes. Et je ne vais pas dire que c'est avec joie que je vous retrouve, même à travers l'Internet, mais faute de mieux, quand même, nous devons remercier le Seigneur de nous avoir donné cet outil pour que nous puissions, pendant ce confinement, se voir et s'encourager les uns les autres. Et n'oublions pas ce passage, ce verset d'un hébreu, qui nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Il ne faut en aucune façon que nous nous contentions de ce moment de notre confort à la maison, un peu informel, et se dire, oui, quand même, on peut se retrouver sur le net, sur le live streaming, pour recevoir de la parole de Dieu. Et non, qu'en aucune façon, nous nous contentions de cette situation, mais que nous prions que, selon la volonté de Dieu, que le gouvernement peut justement apporter ce déconfinement, et qu'on puisse se retrouver au plus vite. Et bien, l'étude, allons passer dessus, l'étude d'aujourd'hui était prévue le samedi, juste après le jour du confinement décrété par le gouvernement, et on s'était dit qu'après, après l'étude, après la nourriture spirituelle, on aurait eu cette nourriture physique qui était prévue, ce brunch pour les hommes. Mais, dommage, oui, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup, beaucoup de projets, mais bien sûr, comme nous le savons tous, c'est le dessein, c'est le décret de l'éternel qui s'accomplit. Mais, Dieu voulant, si Dieu le voudra, on le fera un jour, et j'espère et je prie que ce sera dans un avenir très, très proche. Mais, avant que nous attaquons à l'étude de ce matin, juste pour vous dire que, comme annoncé hier par notre premier ministre, le confinement a été prolongé jusqu'au 4 mai, et bien sûr, comme nous avons entendu de Bévin, que ça, en aucune façon, nous décourage, nous pousse au désespoir, mais, au contraire, que nous, en tant que chrétiens, nous serions encore beaucoup plus sobres, beaucoup plus patients, persévérants, veillants et priants à ce que, bien sûr, nous nous retrouvons très, très vite. Et surtout, je crois qu'il n'y avait pas d'autre choix que de prolonger ce confinement, vu que le nombre d'infectés augmente, et surtout hier, deux décès, deux décès que je voulais vous souligner. Deux hommes se sont décédés hier, un multimillionnaire, et l'autre, un SDF. Et, ce que je voudrais souligner, c'est que Dieu, à travers le Covid-19, met tout le monde égal devant la mort. Et c'est ça, la leçon à retirer de ce Covid-19, que nous sommes tous égaux devant Dieu, nous sommes tous égaux devant la mort, qui est la seule certitude de la vie. Prions, encore une fois, ô notre Dieu, toi, notre Maître Souverain, nous, c'est à toi que nous nous tournons pendant cette heure, pour te demander grâce et miséricorde, à non seulement bénir la prédication de cette parole, mais aussi de pouvoir écouter, comprendre et l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Tout comme les docteurs sont d'arrache-pied à soigner ceux qui sont infectés, tout comme les ingénieurs au CEB sont en train de travailler à ce que nous ayons le courant, tout comme les techniciens du Mauritius Télécom, les nurses, sur, on va front line, to fight against this Covid-19. Seigneur, nous voulons te prier que nous, en tant que chrétiens, nous sommes dans ta parole, à deep deep de ce trésor, de cette richesse, pour pouvoir nourrir notre âme. Seigneur, viens-nous en être, pour la puissance de ton Saint-Esprit, qui est souverain sur tout, qui est omniprésent, omnipotent, à comprendre cette parole, au moyen, Seigneur, de cette parole de vérité que tu nous donnes, que tu as préservée, pour que tes saints, devant le monde, soient encouragés et réconfortés. C'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ, que je te prie. Donc, comme annoncé hier, de notre WhatsApp Group, que nous allons justement voir ce passage dans 1 Samuel, chapitre 17. Donc, pour ceux qui parlent de WhatsApp Group, ils sont capables, ils tournent déjà dans l'Ancien Testament, 1 Samuel, chapitre 17. Et vous allez déjà voir que c'est cette grande bataille que tout le monde connaît, y compris les enfants que nous, et surtout les Sunday School teachers, adorent raconter aux enfants, c'est cette bataille de la victoire de David sur Goliath. Qui ne connaît pas cette histoire ? Et quand je dis histoire, ce fait historique qui s'est passé dans l'histoire de l'Église, avec le peuple d'Israël, et c'est cela que nous allons voir. Et je peux vous dire que le message d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai reçu de belles années avant. Auparavant, je crois que si vous me trompe pas, lors de ma première visite en Aine, et que je veux maintenant vous le donner pour votre encouragement, pour justement qu'il m'a aidé pendant toutes ces années passées avec le Seigneur. Et même comme nous sommes allommés du peuple d'Israël, et avec les Philistines, il y avait un géant qui se nommait Goliath. Et au verset 4, nous lisons, un homme sautit alors du camp des Philistines et s'avança entre les deux armées, et bien sûr dans la vallée, des deux montagnes qui les séparaient, il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de six coudées, et en pense, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était un géant. Et ce qu'il faut souligner, c'est que dans le verset 11, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Tous les jours, Goliath descendait dans la vallée et cherchait qui combattre et celui qui allait bien sûr gagner cette bataille, allait diriger sur tout le peuple. Et personne, personne, dans l'armée de Saül, dans l'armée du peuple de Dieu, n'osait descendre pour combattre le Philistin, parce que pourquoi ? Il savait déjà que c'était perdu d'avance et il avait crainte de cet homme. Et regardez ce que le verset 16 nous dit. Le verset 11, ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Et pour la providence de Dieu, le verset 16, le Philistin s'avance un matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Pourquoi 40 jours ? Eh bien, c'est le mystère, c'est le plan souverain. C'est la providence de Dieu que Dieu voulut que, oui, pourquoi ils ne se sont pas attaqués au peuple d'Israël après le septième jour, quatrième jour, pour conquérir le peuple d'Israël. C'est la providence de Dieu jusqu'à ce que Dieu envoie celui qui va délivrer l'armée d'Israël, le peuple d'Israël qui est David. Et bien sûr, en lisant ce chapitre, nous tout connaissons que, waouh, quelle belle victoire. Quelle belle victoire que David a eue sur Goliath. Et si l'on regarde bien, ce ne sont que quatre versets qui décrivent cette victoire. Mais bien souvent, nous laissons-nous emprunter pour ces quatre versets, pour cette grande bataille de David contre Goliath. Et voilà la seule leçon que nous en retirons. Et bien souvent, tristement, beaucoup de chrétiens regardent à David, l'homme, et non pas au Dieu de David. Mais nous, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que, avant cette grande bataille, les petites batailles que David a gagnées avant la grande bataille. et c'est pour cela que je m'adresse principalement à vous, chers frères en Christ, à vous, chers maris, à vous, chers papas, à vous, chers grands-pères, à ce que, avant tout, en tant que chef de famille, nous voyons à ce que, et nous nous assurons à ce que nous, par la grâce de Dieu, nous gagnons ces petites batailles. La première bataille, la petite bataille que David a gagnée, je l'appellerai la bataille qu'il gagne à la maison, dans les tâches, dans les responsabilités ordinaires de tous les jours. Regardez au verset 15. David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem. Pour faire quoi ? Pour faire pètre les brebis de son père. Le fils Philistin s'avança, s'avança matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils prend pour tes frères cet effat de grains rôti et ses dix pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces dix fromages au chef de leur milieu. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûrs. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébeth faisant la guerre aux Philistins et au verset 20. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien pris sa charge et partit comme Isaïe, son père, bien sûr, lui avait ordonné. Eh bien, vous êtes, voilà les batailles que nous devons gagner tous les jours. C'est assurer, s'assurer que nous respectons et assumons toutes nos responsabilités les plus ordinaires de la vie de tous les jours. Et là, je ne parle pas seulement de ses frères, de nos pères, de nos maris qui doivent, bien sûr, pouvoir aux besoins de leur famille. Mais là, je parle de ce côté spirituel en tant que chef de famille. Et je suis sûr que encore plus pendant ces trois semaines de confinement nous passons et que ça doit se continuer. Comment nous n'entendons ni et hâchis entendre. Qu'en est-il, toi, en tant que chef de famille, de réunir ta famille pour prier ensemble, pour prier pour eux, pour prier avec eux, pour prier pour le monde, pour prier pour que le monde connaisse Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Qu'en est-il, toi, Marie, toi, Papa, tu rassembles ta famille pour louer le Seigneur ensemble, pour étudier la parole de Dieu ensemble. Qu'en est-il pour justement le pousser à méditer ? Et là, je ne parle pas de ces autres tâches ordinaires de se cultiver, de comment se comporter, comment il faut vraiment être fort devant cette situation. Oui, toi, Marie, qu'en est-il de ta première responsabilité et la plus ordinaire que d'aimer ta femme comme Christ a aimé son Église ? Combien tu dois leader ta famille comme Christ dirige et guide son Église ? Comment toi, tu dois protéger ta famille non seulement du corona mais de toutes ces attaques comme nous le savons du diable en priant pour eux, en les instruisant dans la parole ? Comment toi, tu dois provide pour ta famille de cette nourriture spirituelle ? Car Dieu a dit l'homme ne vivra pas de paix seulement mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'en est-il toi, Marie, toi, frère en Christ et si Dieu le veut, futur Marie, futur papa, qu'en est-il de ces simples et ordinaires batailles que tu dois gagner dans la vie de tous les jours ? Tout comme David, il était content, il se contentait d'assumer sa responsabilité d'aller paître les brebis de son père car il était berger et avec joie au cœur il allait donner à manger à ses frères, même donner au chef des milliers du fromage il s'assurait que voilà de bons matins il assurait à ce qu'il obéissait à son père. Qu'en est-il toi, enfants, nos enfants de l'église, mes enfants, tu honores tes parents et pousser l'application plus loin femme, toi, combien de toi tu es soumise regarde à ce que chacun de tes responsabilités soient assumées et cela commence par la plus simple, la plus ordinaire, pas à se plaindre, pas à les venez nés encore et encore, mais ô combien David de bons matins se levait pour aller faire perdre les brebis de son père. On appelle ça, le monde appelle ça des corvées, non vous autres, ce ne sont pas des corvées, ce sont nos responsabilités les plus communes, les communes, les plus ordinaires que nous devons assumer, que Dieu seul voit et qui prend plaisir. nous devons être fidèles comme on nous connaît dans les plus petites choses de la vie pour que Dieu puisse nous donner les plus grandes responsabilités. Et n'oubliez pas, vous êtes, David, en tant que jeune garçon, était un berger. Et vous pouvez deviner combien le travail était dur. Et vous êtes le psaume 23. Oui, notre Seigneur est mon berger, l'Éternel est mon berger, mais quand David écrivait ce psaume, avant tout, il pensait à lui-même en tant que berger prenant soin de ses brebis. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David s'assurait que oui, il était le berger de ses brebis et que ses brebis ne manqueraient de rien. Il faisait ce que ses brebis se reposent dans le verre pâturage, de donner cette paix de Dieu, nous, en tant que mari. Et il me dirige près des eaux paisibles pour abreuver. Nous devons donner ce breuvage de la vie éternelle Christ à nos familles. Il restaure mon âme. Est-ce que justement là, nous, nous resterons les âmes des plus affectées, des plus découragées, ceux qui sont dans le doute de notre propre famille, de notre voisinage, nous, en tant que chef de famille, est-ce que nous sommes en train de le faire ? Il me conduit dans les sentiers de la justice. Est-ce que tu est en train de conduire ta famille dans les sentiers de la justice ? Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que j'encourage ma famille à mettre leur foi en Christ. Oui, quelquefois, je les discipline avec mon bâton, avec la parole de Dieu. C'est l'amour que je présente, comme nous avons vu, la communion, la table de Doroy que Mévine nous a raconté, sa houlette et son bâton me rassure et qu'en retour, je rassure ma famille. Eh bien, tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que c'est ça que tu es en train de communiquer, toi, Marie, toi, frère en Christ, toi, papa, à ta famille ? Eh bien, je prie que c'est oui. combien vous êtes ? Ça doit se faire tous les jours de notre vie jusqu'à le grand jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que, au-delà de ce confinement, nous avons pu vraiment chérir ces moments de rapprochement de la famille, manger ensemble, prier ensemble, étudier la parole ensemble, chanter ensemble. Quoi d'autre ensemble ? Ensemble, ensemble, même si nous sommes dispersés en tant que saints, en tant que congrégation, mais ô combien Dieu nous a ramenés comme une famille, ensemble, pour que nous assumons ces responsabilités les plus ordinaires dans notre vie de tous les jours. et que je prie que ça va se continuer même après le confinement. Voilà la première petite bataille que David a gagnée avant la grande. La deuxième, vous êtes, eh bien, il a gagné dans cette société dominée par les choses visibles, mais qui sont éphémères, qui ne donnent en aucune façon satisfaction. Dans le WC 22, David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demande à ses frères comment il se portait, comme demandé par son père pour pouvoir porter ce réconfort, cette bonne nouvelle que tout se passe bien. et regardait le WC 23, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins, à la vue de cet homme. Tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait au WC 25, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ? » C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse. Il lui donnera sa fille et la franchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Mais que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le pauvre de Sud-Israël ? » Qui est donc ce Philistin, cet insyre concis pour insulter l'armée pas d'Israël, l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, « C'est ainsi qu'on l'en fera à celui qui le tuera. » Oh, combien j'aurais aimé dans le WC 27 c'était le peuple répétant, « J'irais, j'irais parce qu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Non, ce n'était pas le cas. Parce que notre société, tout comme le peuple d'Israël d'alors, regardez à l'homme, regardez à la situation, regardez aux choses qui sont visibles au lieu de regarder en haut au Christ et à la droite du Père, au lieu de regarder vers les cieux où Dieu règne suprême. C'est exactement ce que le monde est en train de faire. Regardez la situation autour d'eux, regardez au coronavirus, regardez aux choses temporaires, éphémères de ce monde. Et comme le dit ce hymne, « They are all sinking saints. » Regardez la réponse de David. Qui est donc ce Philistin ? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. En d'autres mots, qui est-il cet homme pour qu'il insulte en d'autres mots le Dieu vivant ? Eh bien, personne n'a osé se lever pour dire Dieu, Dieu, je vais aller de cette bataille pour la gloire de Dieu. Et n'importe, même si je meurs, eh bien, mourir est un gain. Eh bien, pour David, lui, une autre perspective, il regarde des choses invisibles qui sont vues, non pas par les yeux, mais par la foi. pour la foi. Et c'est ça, chaque bataille que nous devons faire face, chers frères et sœurs, c'est regarder avec les yeux de notre foi, les yeux de notre cœur, les yeux de foi à ce Dieu qui est invisible, aux choses qui sont éternelles. Et regardez qu'est-ce que Paul nous dit dans Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, le verset 1 à 3. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Où Christ s'asseoir à la droite de Dieu ne veut pas simplement dire à sa droite, mais qui veut dire qu'il est là dans cette position d'autorité suprême. Il règne suprême sur toute la terre. Il règne suprême sur le coronavirus. Et il apporte la calamité comme la prospérité. Il apporte le malheur comme le bonheur. Même si ça ne vient pas directement de sa main comme nous avons vu, mais indirectement c'est lui qui a permis. Et voilà vous êtes. Voilà où nous devons puiser notre assurance, notre réconfort, notre encouragement des situations difficiles pour gagner ces petites batailles de la vie de tous les jours tout en regardant non pas sur les choses visibles mais les choses invisibles d'en haut. Et le verset 2 de Colossiens chapitre 3 « Affectionnez-vous, mettez toute votre affection, tout votre cœur aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre qui peuvent être eaten by moth, rotten by rust, mais les choses d'en haut qui ne périssent jamais. Pourquoi ? Parce que vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Hébreux 12 au verset 1 Hébreux 12 « Nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Allez lire Hébreux 11 et vous allez voir cette nuée de témoins. « Rejetons tout fort d'eau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » verset 2 ayant les regards sur Jésus. Le Jésus de la Bible qui est le chef et le consommateur de la foi qui est en vue de la joie qui lui était réservée a souffert à la croix méprisé l'héominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. À chaque fois que Jésus est mentionné c'est qu'il est là dans cette position d'autorité et il règne suprême. Voilà la bataille que nous devons gagner. Vous êtes tous les jours de notre vie en prenant compte bien sûr de nos situations des situations qui nous entourent mais vous êtes notre regard doit être fixé focalisé sur Christ qui règne suprême. Pas ce petit bébé Jésus qui est encore dans le mangeoir. Pas ce Jésus qui nous façonnait et qui nous sentit nous confortables pour le retirer à chaque fois que nous nous avons envie. Mais ce Jésus qui règne suprême ce souverain maître qui fait ce qu'il veut dans les cieux sur la terre dans les mers et dans les profondeurs dont les décrets sont arrêtés et nul ne peut résister à sa main et nul ne peut le dire que fais-tu. Même si nous ne comprenons pas ce qu'il fait d'ailleurs il dit ses voies sont insondables vers inscrutable si nous pouvons comprendre et dire et avoir une réponse à tout ce que Dieu est en train de faire et bien si vous avez cette réponse là c'est que ce Dieu n'est pas le Dieu de la Bible il est ton Dieu que tu as façonné avec ton imagination avec qui tu veux te sentir confortable pour assouvir toutes tes passions. Voilà la deuxième bataille que David a gagnée et laisse-moi dire vous êtes l'ironie dans cela c'est que même même au verset 25 B regardez à cette armée même les richesses de ce monde venant du roi ne pouvaient les faire bouger de cette armée pour aller faire face à Goliath. Si quelqu'un le tue le roi le comblera de richesse et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Oh vous êtes combien encore une fois ça ne montre qu'en des situations de crise où Dieu nous met tout tout comme un multimillionnaire et un SDF qui meure du coronavirus quand tout le monde est égal devant Dieu et bien les richesses de ce monde ne servent à rien absolument rien si ce n'est notre foi en Christ et vous êtes si vous voulez un autre exemple allez lire l'OM chapitre 13 et regardez l'exemple de ces douze espions qui étaient envoyés pour mise pour aller épier la terre promise que Dieu leur avait donnée que la promesse de Dieu est sûre et certaine vous allez conquérir cette terre et dix d'entre eux retournent oh non ils regardent ce qui est visible ils regardent ce qui est autour ce sont des géants ils vont nous tuer ils vont nous attaquer allons chercher un chef pour nous retenir en Égypte oh mais sauf d'eux Josué et Caleb eux aussi ils n'ont pas regardé aux choses visibles mais à ce Dieu invisible qui leur a donné cette grande promesse que vous allez hériter de cette terre et nous allons conquérir toutes ces armées autour voilà vous êtes voilà pourquoi pendant ces quarante jours que ces dix espions ont passé dans cette terre quarante années à errer dans le désert quarante années un parcours qui allait prendre ne serait-ce quelques mois mais par incrédulité par manque de confiance en l'éternel Dieu a fait le peuple d'Israël errer pendant quarante années et de cette génération qui est sortie d'Égypte seuls deux seuls deux ont goûté à cette promesse Josué et Caleb pourquoi ? parce que eux ils ont gagné tout comme David la petite bataille de tous les jours de garder tout le temps les yeux fixés et rivés sur les choses invisibles sur Christ où il est assis à la droite du Père et non pas comme ce monde qui regarde aux choses visibles éphémères de cette vie de tous les jours voilà ce que doit informer notre réalité à nos fausses en ce qui concerne Dieu nos pensées en ce qui concerne sa promesse nos pensées en ce qui concerne la personne de Dieu notre Dieu est souverain non pas les standards les normes de ce monde non pas les choses visibles de ce monde non vous êtes chers frères en Christ chers chefs de famille vos yeux nos yeux doivent être fixés sur Dieu et cultiver cette perspective de qui il est de ce qu'il a fait pour nous de tous ses attributs de tout son caractère et cela on le voit seulement avec les yeux de la foi la troisième petite bataille que David a gagné c'est cette petite bataille vis-à-vis de ceux qui sont les plus proches avec nous et comment nous tous connaissons ce sont là que c'est beaucoup plus facile à perdre ces batailles à perdre notre sans-foi à perdre notre maîtrise de soi à perdre notre patience et péché contre cette personne et péché contre Dieu regardez le verset 28 dans 1 Samuel 17 la troisième petite bataille que David a gagné Eliaba son frère aîné qui l'avait entendu parler à ses hommes fut enflammé de colère contre David et il dit mais pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert mais il a simplement oublié à son père il est venu te donner à manger peut-être c'est ça qui me suis répondu mais taille frérot mais ta t'as pas trouvé mais mon vie donne-toi à manger je connais ton ougeuil et la malice de ton coeur c'est pour voir la bataille que tu es descendu et regardez la réponse de David dans une maîtrise extraordinaire de soi au Besset 29 David répondit qu'ai-je donc fait ne puis-je pas parler ainsi et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions oh combien quelquefois avec ceux qui nous sommes les plus familiers les plus proches notre épouse notre époux nos enfants que quelquefois nous laisse nous aller à dire des choses que nous ne devons pas dire et de sorte en conséquence blesser la personne et pécher contre Dieu le frère Eliab le frère aîné de David disait je connais ton ogeil et la malice de ton coeur c'est pour voir la bataille que tu es descendu je connais comment tu peux tenter pour dire pour répondre si mon petit David est ta mauvais capon qui bataille te peut causer pendant 40 jours que la tine descend ton pète de ton cançon te peut la courage pour le faire face pour le défier l'homme du Dieu vivant c'est comme cela que peut-être mon type doit être tenté dans mes péchés pour résimber pour retourner le mal contre le mal mais David non il s'est distancé c'est doute ou non pour adresser à un autre la même question qui c'est qui est cet homme qui défie l'homme du Dieu vivant qui défie Dieu et vous êtes quel challenge pour nous dans ces batailles de la vie de tous les jours venant non seulement de la famille à la maison mais quelquefois de la famille spirituelle dans la congrégation un mot déplacé un frère une action déplacée et voilà qu'on blesse la personne ô combien on garde de l'amertume de l'impour dans le cœur à ceux qui sont les plus proches mais ô combien ceux d'entre nous qui peuvent lire le robot Mark Shane chez Duel regardez ce que le chapitre 20 le verset 21 dit ne dis pas je rendrai le mal espère en l'éternel slow to speak slow to anger but ready to listen et il te délivrera Proverbe 24 le verset 29 ne dis pas je lui ferai comme il m'a fait je rendrai à chacun selon ses oeuvres ne fait jamais ça parce que Romain 12 verset 17 et 18 nous dit ne rendez à personne le mal pour le mal recherchez ce qui est bien devant tous les hommes s'il est possible autant que cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes et au verset 21 ne te laisse pas vaincre par le mal mais surmonte le mal par le bien voilà ce qu'a fait ce qu'a fait David voilà ce que toi et moi nous devons faire chers frères en Christ gagner ces petites batailles devant la provocation devant peut-être même un mot déplacé devant la colère peut-être de quelqu'un d'autre qui sont les plus proches à nous montrer cette patience montrer cette persévérance cette maîtrise de soi qui est quoi ? le fruit de l'Esprit Saint c'est pas le fruit du chrétien si tu as l'Esprit de Dieu en toi et bien tu vas manifester ce fruit qui est la maîtrise de soi la patience la persévérance la longanimité long suffering en anglais pour que tu puisses gagner ces petites batailles devant tant de mots déplacés devant tant de provocations devant tant de petites colères quelquefois oui comment nous dire là nous sommes confinés nous tous nous vivons ensemble mais ô combien là nous devons gagner ces petites batailles il arrive 35 minutes avec un petit peu de patience comment nous regardons la quatrième petite bataille que David a gagnée et cela vous savez quoi ? devant l'autorité qui était sur sa tête pour lui c'était le roi et bien pour nous ça se peut quoi ? être notre chef notre employeur qui que ce soit si leur perspective n'est pas bonne si leur perspective et leur opinion est contre la parole de Dieu we should take our stand nous devons oser à lui dire it's wrong nous devons nous dire que we should rather obey God rather than men quand ces deux opinions se contredisent regardez ce que voilà la perspective de Saul de Saul vis-à-vis de David dans le verset 33 mais tu ne peux pas aller te battre avec ce philistin ce géant ce soldat car pourquoi toi tu es un enfant lui il est un homme de guerre dès sa jeunesse voilà la perspective de Saul toi tu sais jouer à la haute tu sais jouer à la musique tu es un berger tu sais t'occuper des brebis c'est tout ce que tu fais et tu es jeune mais lui oh lui il est un guerrier il est un géant il est un un homme qui fait peur mais ce que Saul ne pouvait pas voir par la grâce de Dieu David regardez ce que David voyait avec les yeux de Dieu pour la grâce au verset 34 David dit à Saul ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau et bien je courais après lui je le frappais et je le rachais la brebis de sa gueule oui de la gueule d'un lion d'un ours s'il se dressait contre moi je le saisissais par la gorge je le frappais et je le tuais c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux pourquoi ? car il a insulté l'armée du dieu vivant voilà encore une fois combien la perspective de David c'est que oui il est en train d'insulter Dieu le dieu vivant waouh toi toi de cette façon bien souvent oui nous sommes là pour honorer obéir nos chefs que Dieu a mis sur nos têtes sur nos têtes mais n'oubliez pas que en tant que chrétien oui donc assesse toute la situation de par leur standard de par le nombre de par les expériences mais nous de la perspective divine est-ce que nous avons tout le droit d'être en colère comme Jésus était en colère quand Dieu et sa volonté étaient bafoués quand ses chefs religieux prenaient et faisaient de ce temple qui était supposé d'être un lieu de prière en la foire en la moitié pour gagner de l'argent oui nous avons tout le droit de gagner des batailles et de dire haut et fort mais avec amour avec respect quand nos valeurs sont bafouées de notre société quand nos valeurs devirent en balle à eau de ce monde où c'est la débaucherie c'est wickedness mais vous êtes vous êtes tout en priant pour nos employeurs tout en priant pour ceux qui sont dans le gouvernement que en aucune façon nous ne soyons pas comme ça et n'a que des perspectives qui sont du point de vue humain mais non nos perspectives doivent avant tout nous devons obéir à Dieu à Dieu c'est lui et qui doit être avant toute chose et regardez l'autre perspective de Saül au verset 38 Saül fit mettre ses vêtements alors tu es prêt là ok tu es prêt d'aller te combattre contre Goliath allez verset 38 Saül fit mettre ses vêtements à David il plaça sur sa tête un casse d'airain et le revêtu d'une cuirasse David saignit l'épée de Saül pour dessus de ses vêtements et voulait marcher car il n'avait pas encore essayé allons faire selon ma perspective un premier chose non 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 David savait que c'est Dieu qui va le délivrer c'est Dieu qui va lui donner la victoire et cela avec les choses les plus simples les plus ordinaires qu'il savait faire et regardez le verset 37 David dit encore l'éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'os me délivrera aussi de la main de ce philistin voilà sa perspective oui oui je battais contre le lion avec toutes mes forces oui je battais contre l'os avec toutes mes forces c'était ma responsabilité de délivrer un de mes brebis mais ne serait-ce Dieu est souverain c'est lui c'est lui qui m'a donné le courage c'est lui qui m'a donné la force pour délivrer de la griffe du lion et de la patte de l'os mes brebis et comment avec les choses ordinaires de la vie de tous les jours les choses que je fais le baisse et regardez qu'est-ce qu'il voilà sa perspective vis-à-vis de Saül au lieu de prendre justement les vêtements de Saül son cast son érain son cast d'érain sa cuirasse et au verset 40 qu'est-ce qu'il fit ? il prit en main son bâton de berger choisit dans le torrent cinq pierres polies et les mit dans sa gibessière de berger et dans sa poche puis sa frône à la main il s'avança contre le philistin voilà l'autre bataille que David a gagnée cette petite bataille quand la perspective d'un autre même ceux qui sont d'autorité chez nous sont contraires à celle de Dieu quand ils veulent imposer leur point de vue leur opinion sur nous qui est à l'encontre de la parole de Dieu et maintenant nous arrivons à la grande bataille à la grande bataille que trop souvent nous sommes tous et nous arrivons voilà David contre Goliath et verset 41 contre l'ennemi la grande bataille que David a gagnée contre l'ennemi et nous allons voir notre ennemi et comment le vaincre le philistin s'approcha peu à peu à David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui le philistin regarda et lorsqu'il aperçut David il méprisa en voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure le philistin dit à David suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux il ajouta viens vers moi je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs et la réponse de David au verset 45 au philistère tu marches contre moi avec l'épée la lance et le javelot et moi je marche contre toi au nom de l'éternel des armées Amen du Dieu de l'homme et d'Israël que tu as insulté Waouh aujourd'hui l'éternel te livrera entre mes mains je t'abattrai et je te couperai ta tête la tête aujourd'hui je donnerai les cadarres du champ des philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu et toute cette multitude saura que ce n'est ni par répit ni par la lance que l'éternel sauve car la victoire apportient à l'éternel et il vous livre entre nos mains vous êtes au verset 49 il mit la main dans sa gibessière il prit une pierre et la lança avec sa front il frappa le philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du philistin qui tomba le visage contre terre vous êtes quelle est la leçon David n'était pas présomptueux pour prendre une seule pierre il avait pris cinq si au cas je rate la première j'envoie la deuxième la troisième la quatrième et cette première par la grâce et la fourvulence de Dieu était suffisante pour tuer Goliath et ce geste de lancer cette pierre mon capave assisezot qu'il ait une férie des milliers et des milliers de fois dans sa vie et c'est là où nous disons practice makes perfect mon imagine moi-même en tant que jeune garçon oh combien tu as envie combien content oiseau avec flèche paf 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 sa zéro se mettre là-dedans et bien moi-même assisezot tout comme David dans les verts pâturages dans les bois dans les forêts c'est ça qu'il s'exerçait tous les jours aller tuer un petit oiseau aller viser une branche aller viser une pierre ne sachant pas qu'un jour ses gestes ordinaires de la vie de tous les jours il a laissé en sévir pour tuer un géant tout comme nous vous êtes je vais vous dire tout à l'heure que quels sont quels sont les practices les practices de la vie de tous les jours que nous devons faire pour combattre l'ennemi qu'est-ce que Ephésiens nous dit chapitre 6 tourner dans Ephésiens chapitre 6 les versets 12 à 20 et pratiquer ces choses resolve to practice ces choses car nous ne vons pas à lutter contre la chair et le sang c'est pas Goliath mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi parce que nous combattons à toutes ces principautés qui gardent le monde captif de l'évangile de Jésus Christ qui n'a pas envie à ce que le monde entende la bonne nouvelle que Jésus est le chemin la vie et la vérité que nul ne vient au Père que par Jésus Christ et bien comment nous devons combattre combattre c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté tenez donc ferme ayant à vos reins la vérité pour ceinture est-ce que tous les jours vous vous enmez avec la vérité de Dieu le matin en vous réveillant le soir et pendant toute la journée revêtez-vous la cuirasse de la justice de Dieu si vous voulez connaître cette justice m'a déjà fait lire dans les leçons précédentes allez voir cette justice qui est révélée dans l'évangile de Jésus Christ que Dieu reste ce Dieu juste tout en justifiant les pécheurs tout en pardonnant les pécheurs l'amour seul de Dieu ne peut nous pardonner de nos péchés il faut que quelqu'un paie pour nos péchés et c'est Christ seul mettez vos chaussures à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix est-ce que tous les jours que nous côtoyons ces gens devant nous nos voisins nos collègues nos amis nos proches et bien ceux de ce monde là qui paient toutes ces genres de fêtes religieuses est-ce que nous paient des autres c'est que l'évangile de la paix la paix avec Dieu avant tout prenez par-dessus tout le bouclier de la foi cette foi seule en Christ seule pas la grâce seule que nous sommes sauvés voilà ce que les Écritures seules nous enseignent avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin de l'accusateur satanos du diabolos de notre ennemi prenez aussi le casse du salut voilà vous êtes notre salut qui se trouve ancré seul l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu cette parole cette épée que nous nous entraînons tous les jours tous les jours à lire à méditer à étudier à ruminer comme cette vache avant qu'il y digère lit verset 28 fait en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints oui c'est ce que Mewin nous a rappelé encore dans deux rois la prière la parole la communion la joie le portage mais aussi regardez continuez avec moi dans le verset 19 où Paul demande prier pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et j'en parle avec assurance comme je dois en parler le mystère de l'évangile vous êtes frères sœurs frères en Christ et sœurs en Christ laissez aux docteurs faire leur travail médical laissez les chercheurs les scientifiques faire leur recherche scientifique laissez le gouvernement faire le travail laisser tous ceux qui sont spécialistes dans leur domaine faire leur travail mais nous en tant que chrétiens faisons et assumer nos responsabilités de la vie de tous les jours pour faire face à l'ennemi mettre tous nos dôles le saint de vérité la cuirasse de la justice la chaussure et ce zèle le courage de prêcher l'évangile de la paix le bouclier de la foi n'est-ce pas le casse du salut l'épée qui est la parole de Dieu et en tout et pour tout la prière prier pour que les missionnaires prier pour que toi et moi nous ayons le zèle et le courage de proclamer ardiment et librement l'évangile de Jésus Christ l'évangile de paix et surtout et surtout en cette période de la résurrection du Christ vous êtes le monde peut-être 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 un sauveur pour ça vous êtes du corona du covid-19 non nous recherchons un sauveur qui va nous faire gagner la plus grande de toutes les batailles et cela contre le diable et contre la mort voilà la plus grande de toutes les batailles que un jour nous devrons faire face la mort et je peux vous l'assurer c'est une certitude c'est la seule certitude de la vie la mort et que nous soyons prêts à dire comme Paul nous le dit et je vais terminer avec ce passage de 1 Corinthiens chapitre 15 1 Corinthiens chapitre 15 verset 55 à 58 ô mort où est ta victoire ô mort où est ton éguillon l'éguillon de la mort la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire la victoire sur la mort comment par notre Seigneur Jésus Christ Amen Amen et de lever ses 50 il lui dit ainsi mes frères bien-aimés soyez fermes inébranlables travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur chers frères chers frères en Christ chers maris chers pères chers grands-pères travailler travailler à gagner ces petites batailles de la vie de tous les jours dans ces tâches dans ces responsabilités ordinaires dans ces choses que nous faisons tous les jours avec la parole de Dieu devant la provocation des êtres les plus chers devant ces perspectives qui bien souvent sont contraires à la parole de Dieu que nous puissions pour la grâce de Dieu travailler à gagner ces petites batailles et faites connaître à ce monde dehors que la plus grande des batailles ce n'est pas le courant ce n'est pas le Covid-19 c'est la mort et bien sûr quelquefois le Covid-19 amène vers la mort et c'est ça notre plus grande bataille et cette bataille Christ l'a déjà vaincu sur cette croix pour nous donner la vie éternelle et pour nous qui avons cru en Jésus Christ par la grâce au moitié de la foi la mort est simplement ce passage qui nous donne accès à lui et à lui seul où faith shall be turned into sight et nous allons le contempler dans toute sa beauté dans toute sa gloire dans toute sa majesté dans toute sa puissance et cela pour toute l'éternité notre grand champion notre grand héros n'est pas David c'est le Dieu de David c'est Jésus Christ qui a vaincu notre plus grand ennemi sur cette croix qui est la mort voilà ce que je voulais laisser avec vous chers frères en Christ et au plaisir de vous retrouver demain pour notre live streaming pour notre culte du dimanche et jusqu'à demain que vous continuez à méditer sur ce passage afin que Dieu nous donne grâce pour les assumer pour travailler à ces choses tous les jours de notre vie jusqu'à ce qu'ils retournent à l'échelle sur la gloire pour des siècles et des siècles Amen Amen